Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'observatoire de Berne et nous pouvons observer un astronome qui observe une toute nouvelle étoile visuellement plein jour. Mais dites-nous, qu'est-ce que cette nouvelle étoile et comment est-elle apparue ? Non, en réalité ce n'est pas une nouvelle étoile, c'est une étoile morte. C'est ce qu'on appelle une supernova. Une super quoi ? Je vais vous expliquer, s'il te plaît, j'ai pas le temps. Une supernova représente l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie. Et notamment une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une forte augmentation de sa luminosité. Il y a différentes catégories de supernovas. Les premières sont les supernovas à effondrement de cœur. Tout commence avec une étoile super géante, sa masse est entre 8 et 40 masses solaires. Il faut savoir que la structure d'une étoile est comme celle d'un oignon, elle a plusieurs couches. Notre géante rouge a préalablement expulsé ses couches externes. Si elle a expulsé uniquement son enveloppe d'hydrogène, c'est une supernova de type 1b. Si elle a expulsé ses enveloppes d'hydrogène et d'hélium, c'est une supernova de type 1c. Elle grossit et enclenche la fusion des éléments de plus en plus lourds à mesure que l'on va vers le cœur. Quand elle arrive à l'élément fer, elle ne peut plus fusionner et forme un noyau de fer. Quand ce noyau de fer atteint la masse de 1,44 fois la masse du Soleil, elle s'effondre sur elle-même. Et là, ça fait boum ! Je disais donc, elle s'effondre sur elle-même. Et là, ça fait... Elle s'effondre sur elle-même, les couches externes rebondissent sur ce cœur et sont expulsées violemment dans l'espace. C'est la supernova. Selon sa masse initiale, elle deviendra soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Les secondes sont les supernovas à échange de masse. Elles se passent dans un système binaire avec une naine blanche et une géante rouge. Périodiquement, la naine blanche vole une partie de son enveloppe gazeuse à la géante rouge. Ce gaz fusionne avec la naine blanche et produit un éclat lumineux intense qu'on appelle NOVA. Elle accumule de la matière jusqu'à atteindre 1,44 fois la masse du Soleil. À ce moment-là, la naine blanche s'effondre sur elle-même... Et là, ça fait boum ! Donc la naine blanche s'effondre sur elle-même et explose en supernova. La naine blanche et la géante rouge sont détruites, il ne reste rien. Et notre Soleil, lui, deviendra-t-il une supernova ? Non, toutes les étoiles ne finissent pas en supernova. Notre Soleil ne fait pas partie d'un système binaire et sa masse est bien trop faible pour qu'il en devienne une. Il deviendra donc une naine blanche. Pour ce qui est des étoiles supermassives, de plus de 40 masses solaires, elles deviendront directement des trous noirs. Donc si j'ai bien compris, pour qu'une étoile devienne une supernova, il faut qu'elle ait une masse grande, mais pas trop, ou alors qu'elle appartienne à un système binaire. Exactement. Parfait.